On se retrouve dans les fake stores pour tout simplement acheter des trucs stylés, genre des marques et tout, des fake marques, genre pas cher. Yo, bonjour à tous qui a été abattu, on se retrouve pour la nouvelle épisode du vlog olympique où je documentais tout parcours jusqu'au jeu olympique pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser, faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui on se retrouve en Chine, à nouveau à Wuxi, pour échapper à du monde des scrims qui commence demain. Donc voilà, là je suis bien arrivé, je suis bien reposé, je n'ai pas sorti d'épisode hier, mais bon, c'est parce qu'il fallait que je me repose, etc. Il fallait que je me remette un petit peu dans le jus, mais voilà, on va recommencer sérieusement, on est bien et on attaque une nouvelle journée. Je me suis habillé trop tard, je n'ai pas de petit déjeuner, c'était jusqu'à 10h30 et il est 10h47, génial. D'ailleurs, bonne nouvelle, on a récupéré la housse, donc on a enfin toutes nos affaires, du coup là on va retourner à la salle des scrims pour faire le contrôle du matériel. Parce qu'en fait, avant chaque compétition, on doit faire vérifier que le matériel est bien réglé, enfin qu'il respecte certaines normes par rapport à la compétition. Donc là, les normes qu'on doit respecter, c'est les normes FIE, donc celles appliquées par la Fédération Internationale des Scrims. Donc que notre tenue soit assez résistante, que nos lames soient assez solides. Bref, c'est plein de contrôles que nous ne faisons pas nous-mêmes, qu'on donne à l'organisation de la compétition et qui contrôlent tout ça pour nous. Et si notre matériel pas réglementaire ne peut pas participer à la compétition, assez simple. Je crois qu'il faut commencer par aller chercher les accréditations. Le truc que j'ai oublié, en fait, c'est que pour choper les accréditations, il faut les thunes et je n'ai pas de thunes avec moi. Genre, pas d'espèce. Genre, il faut payer l'inscription de la compétition. Et je ne les ai vraiment pas. Donc j'ai un petit problème, en fait, ils n'ont pas voulu m'inscrire à la compétition parce que le Mali n'a pas payé l'accréditation. En fait, le Mali n'a pas payé, genre l'inscription annuelle pour la compétition de la FIE, pour la licence FIE qui est de 375 euros, que je n'ai pas vraiment maintenant. Donc je ne vais pas avoir que je trouve une façon de passer au travers de ça. C'est assez chiant. En plus, c'est comme ça tous les ans. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je ne suis pas inscrit encore. Donc il va falloir régler ça en merde, sur en merde, sur en merde, sur en merde. C'est ça de partir en pédition, tout seul, en fait. Nous sommes en compagnie du champion. J'ai nommé Yannick Borel. C'est ça. Il va peut-être faire qu'une compétition, mais il le faut. Qu'est-ce qu'il ne va faire qu'une compétition ? Ça arrive. Mais Yannick, généralement, en 5 matchs, c'est dur de détruire ses coquilles. Comment tu comptes faire ça ? Déjà, c'est 6 matchs. Ah, 6, ok. Si tu veux aller au bout. D'accord. Et on va dire que j'ai un jeu qui fait que. Un match, une coquille. Un match, des fois, c'est un match, une coquille, mais j'ai aussi, j'ai 4 épées, donc. Mais tu ne vas pas utiliser 4 épées en même temps. Non, non, mais dans la même compétition, oui, tu as un div et équipe. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Yannick, tu tires par équipe, j'avais oublié ça. C'est génial. Donc là, on est au contrôle du matériel. Ils vont juste assurer que tout notre matériel est bon, etc. Là, il y a tout le truc qui est derrière nous. Donc en fait, ils font tout un contrôle pour s'assurer que tout soit en norme, etc. Ouh, c'est sympa. Ça va ? Ah, ça va. Mon acolyte ! Ça va ou quoi ? Tranquille, les amis ! Jérémy qui rie. Donc, c'est bon, on a enfin tout réglé. J'ai chopé l'accréditation. On va pouvoir participer à la compétition normalement. Donc voilà, je pense que je vais juste rester encore un petit peu ici, histoire de voir ce qui se passe. Et puis, on partira tout à l'heure à la maison pour rattraper un peu le retard que j'ai sur les vidéos. Et manger aussi, parce que je ne crois pas que je mange ici. Parce qu'en fait, il y a un KST qui est juste là, mais je ne me sens pas chaud de manger KST. 38. Ah ? 38. Ah ? Ah ? Alors, où sommes- Et t'en as 38, parce que t'as le pays organisateur qui peut inscrire des personnes de son pays sur l'épreuve. Mais sinon, c'est 35. 38, attends, les Jeux Olympiques de 2016, c'est... Il va regarder tous les Jeux. Non, c'est 2012, on va regarder 2012, parce que c'est deux choses différentes. Moi, j'ai fait mes devoirs sur les JO, moi. 30. Pas mal. J'ai gagné le pari, sans les thunes. Il peut sortir. Donc en fait, il pensait qu'il y avait 48 inscrits au JO. T'en avais juste 10 de plus, en fait. Et je lui ai dit qu'il y en avait 35. Et du coup, j'ai gagné. On peut payer par pumpkin ou pas ? Par pumpkin. Je vais te faire un Lydia, gros. Ouais, vas-y, je prends Lydia, c'est bon. Jamais parier avec moi. Je suis trop chaud. T'apprendras ça à des bons Oussam. La vie. C'est mort. De toute façon, la journée continue comme vous avez pu le voir. Je me suis occupé d'une épée qui avait un petit problème de coquilles. Donc j'ai changé ça. Là, on va avec Jérémy, Oussam et un Brésilien. Brésilien, belge, américain, né en France. Le gars, il a toutes les nationalités du monde. Et du coup, on va ensemble au marché des fakes. Donc il va y avoir plein de copies de chaussures, etc. Ça va être assez stylé. Le restaurant en direction de l'élevatore sur la droite. Qu'est-ce que c'est ton nom, par exemple ? Julien. Julien. Hublot. C'est Adidas. C'est Adidas. Adidas. Donc ouais, ça va être un épisode peut-être un peu long. Donc on a pas mal de choses à faire. Là, on va au marché des fakes. Il va acheter une Hublot. Oussam. Hublot. Hublot. Du coup, on va voir ça tous ensemble. Ça va être sympa. Il y a Lily aussi qui est dans son compagne qui travaille en fait à l'Hotel. Elle est française. Elle travaille à l'Hotel. Elle est genre la plus grosse responsable ici. Elle a genre deux supérieurs tout seulement. On s'est scié. Donc ça va être sympa. On va avoir même une équipe de traducteurs avec nous pour montrer à quel point on est des gens importants. Donc ça va être sympa. Il y a un métro. Par contre, c'est super cool de vous avoir dit de conseil dans un match. Donc alors, comment ça marche là ? La YouTube. Et Saint Lyon Plaza. Deux tickets. Deux tickets. 4 stations away from here. Saint Lyon Plaza. 4 stations. 4 stations. Saint Lyon. Saint Lyon. Comme à Tokyo. Oui, c'est ça. Direction Saint Lyon Plaza. Sachez-le, on va aller faire des achats. Non, non, non. Parce que ça, c'est le signe pour 10 000. Ah. Ça, ça veut... Ça, c'est le signe pour le signe. Il est bien. Donc là on est dans le souterrain chinois, on se retrouve dans les fake stores pour tout simplement acheter des trucs stylés, genre des marques et tout, des fake marques, genre pas cher, donc on va découvrir ça avec Jérémy et tout le monde parce qu'on a un grand groupe, donc on se retrouve tout de suite pour faire la découverte. Tu vois, peau de serpent de Savoie, ça, c'est pour la babouche. C'est basique, sachez-le, tips numéro 1 quand on est dans un fake market et que vous achetez des chaussures, achetez toujours des chaussures les plus basiques, ne prenez pas des trucs compliqués, c'est toujours mal fait. Donc maintenant, on n'est plus sur Jérémy le français, on est sur fafa l'ivoirien. Fafa l'ivoirien. Et là, fafa, vous vous apprêtez à faire quoi ? Je m'apprête à négocier pour prendre une paire de chaussures, soyez prêts les gars, ça va être le feu. En négociation, on va voir si mes cours de négociation à l'école ont fonctionné. C'est parti. Non ? Ok, perfect. C'est sûr que je ne me ferais pas plus que sans ça. Fafa l'Afrique en repart. Bon, j'avoue, je suis africain européen. C'est pour faire un basket ou à la plage, tu sais pas ? On vient de rentrer de ce petit truc dehors. C'était vachement sympa. On est allé dans Wishi, au marché souterrain, au marché secret avec tous les fakes, etc. On est allé dehors, à la surface, regarder un petit peu toute l'architecture, tout ça. C'est juste incroyable. On a pris quelques photos avec Jérémy. C'était vraiment une bonne ambiance, ça fait super plaisir. En plus, Jérémy, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Ça me fait toujours plaisir d'être avec ce gars-là. C'est un gars-là, c'est un gars-là. Athlète, on se prépare physiquement et mentalement. Bonne journée. Là, on va bientôt se préparer à aller manger, je pense. On se prépare pour demain, demain gros jour. Ça va être à l'occasion de tester un petit peu tous les changements que j'ai apporté à mon entraînement. Puis, on en tirera les conclusions juste après. Là, demain, on a les championnats du monde. Départ de la compétition à 11h30 pour moi. Ça va être génial. Je suis super pressé de voir là où j'en suis arrivé, ni au entraînement ou pas. Oussamie tord à l'intérieur. Donc, je n'ai vraiment pas voulu continuer la vidéo à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas me prendre non plus à m'étirer. Je vais m'étirer, mais je vais le faire off-caméra. Parce que je ne vais pas le déranger. C'est super important et pour lui et pour moi. Donc, on se retrouve demain. N'oubliez pas que les minutes d'aujourd'hui sont faites pour la dépasser demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour. Tu vois, route des Jeux Olympiques. N'oubliez pas que c'est vos petits efforts de chaque jour qui feront que vous atteindrez des nouveaux résultats plus tard. Chaque entraînement que vous faites chaque jour permettra d'avancer petit à petit vers les plus gros objectifs que vous cherchez à atteindre. Ce n'est pas un entraînement qui va vous permettre d'arriver directement au suivant. Continuez à faire vos efforts, continuez à vous entraîner, continuez à vous dépasser pour atteindre de nouveaux résultats chaque jour. BOOM ! Le vainqueur du commentaire aujourd'hui, Réveilleur 1. Réveillez la suite à toi pour avoir gagné le commentaire du jour. Si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout, n'hésitez pas à commenter en dessous pour que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à voir mon parcours jusqu'aux choses en pique. N'oubliez pas de cliquer ici pour identifier les toutes dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ou pas, si vous n'avez pas envie, continuez à être positif, parade de cartes et juste à avancer de façon plaisante en souriant dans votre vie. Et surtout, faites ce que vous voulez parce que personne ne veut autant votre bien que vous. Six, deux, trois ! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Sous-titrage ST' 501